Lors de Münsterland Caravan, ça te dit probablement peu de choses. LMC, par contre, c'est beaucoup plus parlant, non ? Voici une nouvelle marque qui prend place sur ma chaîne. Et j'en suis très heureux. Ce camping-car profilé Cruiser T732 du constructeur allemand LMC me semble réellement faire partie des véhicules plutôt premium. Je l'ai déjà visité un petit peu et je peux te dire que c'est pas mal. Et comme de coutume, comme c'est la première vidéo consacrée à cette marque, je te conte son histoire. Et c'est... Salut classe et bienvenue sur les réflexions du Petit Marcel en camping-car, le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars. Motor Room pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts, les points faibles ou les points à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et je vais encore plus loin. J'ai mis en place une rubrique « Comment ça marche ? » sur mon blog pour t'aider au mieux si tu es nouveau dans ce mode de voyage. Le premier sujet abordé est comment immatriculer son véhicule et éviter légalement de payer la taxe de roulage. Le lien est dans la description. Mais tu y trouveras bien plus encore. Alors je te refais pas le coup de... Histoire ! Histoire ! Histoire ! Histoire ! Mais en quelques mots, voici l'histoire de ce constructeur. Comme les débuts de plusieurs autres constructeurs, LMC a débuté son activité par la construction de caravanes. Et plus précisément d'une caravane. La Falter. Et il y a 72 ans de cela. 72 ans. En réalité, c'est lors d'un voyage sous la pluie, en moto et muni d'une tente, que messieurs Asterman et Hartmann, respectivement constructeurs et carrossiers, ont réfléchi à créer ce premier modèle. Visiblement, ces deux personnes ne s'entendaient pas trop, puisque l'un a décidé de rebaptiser le Falter à son nom, Hartmann, et l'autre, Asterman, a créé sa propre caravane. La Knob. Il s'en suit plusieurs reprises de cette société, ou plutôt de ces sociétés, jusqu'en 1981, où le nom de LMC remplace les différents noms précédents. C'est dans cette même décennie que le groupe Himmer a racheté ce constructeur. Himmer qui était lui-même repris par le groupe Thor depuis. Visiblement, ce n'est qu'à la fin des années 80, début 90, que les premiers camping-cars ont été construits. Voilà pour la petite histoire. Allez, au véhicule à présent. C'est un modèle 2021 que je vais te présenter aujourd'hui, mais visiblement, peu de choses ont évolué sur le millésime 2022, mis à part, évidemment, la partie du profilé qui correspond à Fiat. Le poids à vide en ordre de marche est de 3,110 tonnes pour un PTAC de 3,5 tonnes. PTAC, poids maximum. Ce qu'il est, ce 390 kilos de libre, si tu n'ajoutes aucun accessoire. 390 kilos pour les ch'tis belges. Ça passera sans problème pour deux ou trois personnes. Mais plus, ça craint. Oui, ce véhicule est théoriquement prévu pour accueillir jusqu'à 5 personnes pour dormir. Mais tu peux également l'avoir en version poids lourd, allant jusqu'à 4 tonnes 400 kilos. Et c'est un 4 places carte grise. Tu peux tracter jusqu'à 1750 kilos. 7,55 m de long, 2,32 m de large et 2,69 m de haut pour l'extérieur. Sur la largeur, il faudra évidemment prévoir de rajouter les quelques centimètres des deux rétroviseurs. Oui, oui, j'ai bien dit 69. Et je rajoute avec une hauteur de 2 m à 2 centimètres près à l'intérieur. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que tu peux charger jusqu'à 250 kilos dans la soute arrière. Ce qui n'est pas mal du tout. En général, ça se situe plutôt vers les 100 à 150 kilos. C'est un porteur Fiat avec un moteur de 140 chevaux muni d'une boîte automatique que ce constructeur a décidé d'assembler ce motorhome. Perso, si je devais l'acheter, ce serait dans cette configuration que je le prendrais. Et si je prévoyais un attelage, ce serait la version 160 chevaux pour laquelle j'opterais. Mais de base, c'est une boîte manuelle et un moteur de 2,2 litres de 120 chevaux qui sont prévus. Et pour être vraiment complet, la boîte auto n'est pas disponible sur la version 120 chevaux. Ce qui se comprend aisément. A propos de Fiat, dans une autre vidéo, j'explique que ce motoriste avait un certain monopole sur le monde du camping-car. Eh bien, en chiffre, Fiat équipe à peu près 77% de véhicules du loisir. Tu ajoutes à cela que Fiat a fusionné, ou plutôt été racheté, par le groupe PSA, Peugeot-Citroën. Cela veut dire que ce groupe dépasse allègrement les 80% du marché de loisirs. Monopole, vous avez dit monopole. Et il y a fort à parier que d'ici peu de temps, les moteurs seront identiques dans toutes les marques du groupe. Rationalisation oblige pour avoir plus de dividendes pour les actionnaires. J'ai également parlé du salaire record de 19 millions d'euros obtenus en 2021 par le boss de ce groupe. Cela se trouve dans la vidéo consacrée au Ranger, le R602. Le lien est là. Les réservoirs de carburant et d'Adiblu sont de 75 litres, 75 litres, et de 19 litres. Il existe l'option carburant 90 litres, 90 litres. Mais psychologiquement, au prix du diesel, il y a plusieurs options que tu vas découvrir, mais sache que ton réservoir d'eau sera isolé et chauffé. C'est un chauffage chauffe-eau Truma au gaz de 6000 calories, muni d'une commande CP+, et du boîtier Aynet. Ça, c'est une première. Je vais enfin pouvoir te le montrer sur un véhicule autrement que de le retrouver dans des catalogues. La capacité du boîtier d'eau chaude est de 10 litres, le réservoir d'eau propre est de 100 litres, et des eaux usées de 95 litres, 95 litres. Puisque la cassette a aussi besoin d'eau, pas de risque de débordement des eaux grises à prévoir. Et ça, c'est plutôt cool. Le frigo est un trimix de 140 litres. C'est correct, sans plus. J'ai un 175 litres dans mon Autostar. Et il nous faut bien ça pour rafraîchir nos bières et notre rosée sous le soleil. Mais ce sera suffisant pour deux ou trois personnes. Mais si tu voyages plutôt dans les pays tempérés, ce ne sera vraiment pas un problème. La batterie est une AGM de 95 ampères, 95. Mais rien n'est prévu au niveau des panneaux solaires. Donc, pense-y si tu t'intéresses à ce véhicule. Bon, on le visite ? Je te montre le dessous du véhicule. Ce sont quand même des choses qu'on ne voit pas souvent. Et pour moi, c'est important de te montrer des choses qui ne sont pas souvent visibles sur les vidéos. Tu vois que je suis vraiment prêt à beaucoup de sacrifices pour pouvoir combler tes informations. Sache que je te montre ici le dessous, mais que dans les futures vidéos, j'aurai l'occasion de te montrer le dessus du véhicule aussi. J'attends sa livraison, mais je vais avoir un bras qui va me permettre de pouvoir voir le dessus sans devoir prendre un drone, car j'ai déjà essayé. C'est vraiment très délicat dans les concessions. Tu vas me dire, c'est évidemment le classique du porteur Fiat. Je te rappelle que ce modèle est encore un modèle de 2021. Donc, l'avantage, c'est que c'est encore... Enfin, pour moi, c'est un avantage. C'est un moteur d'une cylindrée de 2,3 litres. Aujourd'hui, ce sont des 2,2 litres. Info intéressante, c'est que sur cette plaquette qui se situe dans le moteur, tu as le poids qui pourra être augmenté, par exemple, de ton porteur. Ici, tu vois que tu peux l'avoir en version 3,650 tonnes, version poids lourd. Allez, on continue. Sinon, pour l'avant, c'est le Fiat classique, évidemment. Tu vois que le logo Fiat a été remplacé par le logo de LMC. Donc, ce n'est pas plus mal, franchement. Tu as la place pour mettre des anti-brouillards, mais bon, ils ne sont pas mis d'origine. Et d'autre part, si tu pars au soleil, ce n'est vraiment pas forcément intéressant. Tu vois la calandre qui est typée depuis quelques années, déjà celle-là. Très classique. Tu vois tout de suite que c'est un snuff. Et ça, ils ne l'ont pas tous, surtout dans ces dimensions-là. Un détail qu'on ne voit pas sur tous les véhicules, c'est que tu vois, là au-dessus, je vais essayer de te le montrer, là, là, eh bien, il y a des feux de position. Et c'est rare quand c'est au-dessus. Comme je te l'ai dit, ce sont des jantes en alliage de 16 pouces. Les pneus sont des Michelin Agilis. Spéciales comme pink car. LMC a rajouté une petite marche. Et ça, c'est quand même génial pour quand tu montes dans ton véhicule. À la porte, évidemment, tu vois directement que c'est un modèle 2021. Point de repère, c'est regarde où se trouve le porte-gobelet. S'il est là, c'est 2021. Les 2022, il se trouve là-au-dessus. Je vais essayer de bouger un peu moins ma caméra parce qu'un de mes abonnés me l'a demandé. Il m'a dit que je bougeais fort. Donc, je vais essayer de faire mieux. C'est le store que j'ai découvert dans un autun, qui est tout à fait différent des stores Rémi que je connais. Et moi, je les trouve vraiment pas mal. Vraiment. Je trouve que... Enfin voilà, c'est mon opinion à moi. Mais je les préfère à ceux que tu vois classiques. Je suppose que comme c'est un véhicule premium, ce type de cache d'occultant est de qualité supérieure. Rien à dire de plus, les vites électriques. Je n'en ai jamais parlé, mais sache qu'au niveau des FIAT, ça moi je l'ai découvert avec mes premiers véhicules, c'est que les rétroviseurs sont les mêmes, mais les bras sont différents. Donc, je pense que ceux-ci sont les plus longs, mais il y en a des plus courts. D'ailleurs, si tu vas voir sur la vidéo du Carado 337 V337, tu verras, ils sont plus courts parce que le véhicule est plus étroit. Voilà une vue complète du côté. Tu vois tout de suite que c'est une porte XXL de chez XXL. C'est extraordinaire. Moi, je trouve vraiment que c'est une des plus grandes que j'ai vues jusqu'à présent. Au-dessus, tu as un éclairage et ça fait office effectivement de gouttière pour ne pas que tu te fasses mouiller quand tu sors et qu'il pleut. Tu vois tout de suite que c'est un grand frigo, en tout cas ce qu'on appelle un frigo slim parce qu'il est étroit. Moi, ici, c'est la cassette WC. Quand je la vois, je peux te dire que c'est tout à fait la même cassette que dans ma toilette. Et tu vois, il y a là le fameux filtre à odeur. Cette trappe n'a rien pour la caler, donc fais attention si tu bouges tes batteries un jour de grand vent, si tu risquerais d'avoir mal. Il y a de la place pour deux bonbonnes. Bonbonne, tu as une lyre, mais rien n'est prévu au niveau du crash en sort ou du duo contrôle, par exemple. La forme est différente que sur les carados, qui fait partie du même groupe. Mais pour moi, il y a toujours le même problème. Pourquoi ne pas avoir mis quelque chose au-dessus plutôt que là ? D'abord, c'est très fin, ça risque, si quelque chose tombe, de s'abîmer. Et en plus, c'est un nid à crasse. Il faudrait vraiment qu'il trouve, qu'il mette au moins l'équivalent sur le dessus. Mais évidemment, ce n'est que mon point de vue. Je trouve un peu regrettable pour ce type de véhicule que l'équipement pour pouvoir rouler avec le cas ouvert n'est pas prévu. La soute, c'est vraiment une grande soute. Et elle s'ouvre vraiment sur toute la largeur et sur toute la hauteur. Ce sont toutes des parois fixes, puisque des fois, tu as le dessus qui peut se relever, pas ici. Deuxième regret, c'est que tu n'as aucun endroit pour pouvoir sangler ton matériel. Ça, je trouve de nouveau pour ce type de véhicule un peu regrettable. Tu as deux points lumineux, un ici et un de l'autre côté. Et ça, c'est très bien, parce que des véhicules de cette catégorie de segments premium, il y en a des fois qui ne l'ont pas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça te permet, en réalité, quand tu dois aller d'un côté de ta soute et qu'il fait noir, d'avoir de la lumière, où que tu sois. Donc, bravo LMC. Tu as une prise 220 volts. Pas de 12 volts pour ta batterie de ton vélo. Mais bon, tu peux très bien mettre un adaptateur sur cette prise-là. Tu as un premier rangement sur la hauteur. C'est très bien. Ce qui veut dire que tu peux vraiment mettre sur les trappes, ce qui veut dire que tu peux vraiment mettre sur ta soute plein de choses de grand gabarit. Et les petits brôles, je vais dire, tu les ranges sur cette niche-là, ou l'autre niche qui se trouve là-bas, mais que je te montrerai. Découvrons encore un rangement. C'est pas mal. Je vais juste dire que, tiens, ça risque, au niveau des charnières, de s'abîmer si tu n'y prends pas garde. Personnellement, moi, en tant que bricoleur, je mettrais une petite corde ou quelque chose, une petite chaîne, pour le tenir, pour ne pas forcer sur les charnières. C'est un peu dommage que LMC n'y aille pas poncer. Ce qu'il y a de bien, c'est, par exemple, tu pourras mettre ta cassette, si tu as une deuxième cassette WC, tu pourras la mettre à cet endroit. Les poussoirs me semblent vraiment de bonne qualité. C'est à souligner. Au niveau des beilles, c'est des beilles affleurantes, qui me semblent être de bonne facture. Tu en as une au niveau du lit, tu en as une très grande, et ça, c'est rare, au niveau de la salle d'eau, et ça, c'est génial. Tu as encore, évidemment, sur la porte-artale, une belle fenêtre. Donc, c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Je vais dire que le look est assez classique, mais je le trouve quand même pas mal. C'est assez sobre. Moi, j'aime bien ce qui n'est pas trop visuel, enfin, avec des couleurs un peu trop marquées. Moi, j'apprécie ça. L'arrière est très simple, mais tu n'as rien besoin de plus. Il n'est pas prééquipé au niveau d'un porte-vélo, donc il faudra le prévoir si tu as des vélos. C'est toujours moins coûteux quand c'est prévu d'avance. Les optiques arrière sont classiques, et ce n'est pas du LED. Au-dessus, tu as le stop, comme tu le vois, et juste en dessous, une caméra. Mais c'est juste le prééquipement caméra. Tu n'as rien de prévu au niveau du multimédia. C'est, je pense, comme dans toutes les marques du groupe Himmer, dont LMC fait partie. Voici un visuel du côté opposé. Et là, je continue avec les fenêtres. Toujours une fenêtre au niveau des lits, de la chambre à coucher, une fenêtre au niveau de la cuisine, et une fenêtre au niveau de la dinette. Tant que je suis ici, c'est pour l'électricité. Ici, et ça, c'est pas mal, je l'ai découvert, c'est génial par rapport à d'autres marques. Tu as le côté, je vais dire, technique de tout ce qui est eau, avec la fameuse sécurité. Quand la température descend en dessous des 7 degrés, ça déclenche, et ça te permet en fait d'éviter d'éclater ta tuyauterie lors du gel. Et alors, et ça, on voit, c'est vraiment, c'est la première fois d'ailleurs que je le vois sur des véhicules, je ne vais pas dire de tout haut de gamme, parce que c'est plutôt moyen haut de gamme. Ici, tu as pour vidanger de manière électrique. Ça, c'est top, quoi, de ne pas t'amuser à aller salir tes mains en dessous des véhicules. Bravo, bravo LMC. Ici, c'est pour remplir ton réservoir d'eau. Et ici, c'est acheminé pour ton eau chaude, pour ton eau et pour ton chauffage. C'est bien, ça n'est pas au-dessus d'une fenêtre, donc tu n'as pas besoin de sécurité au niveau de la fenêtre. Et ça, c'est vraiment bien. Et alors là, LMC, je dis bravo, je dis bravo, je dis bravo. Il n'y a rien d'autre à dire. LMC n'est pas lié au manquement de Fiat. Si Fiat pouvait prendre exemple, ce serait vraiment génial. En réalité, si tu veux avoir accès à ton réservoir de carburant et d'Adiblou, il faut que tu t'apportes comme dans les porteurs Ford. Voilà, donc ça, c'est vraiment top, quoi. On ne peut mal de venir chipoter autour de ton Adiblou, par exemple. Et là, je me dis, eh bien, si LMC y a pensé, pourquoi est-ce que les autres constructeurs de cellules n'y penseraient pas ? Pour pallier au problème que Fiat n'a pas encore résolu. La porte, évidemment, c'est tout à fait la même chose que de l'autre côté, sauf que tu as, en plus, le réglage des rétroviseurs et, évidemment, le dégivrage. Ici, c'est la fermeture centralisée des portes. Chez Ford, il y a sur les deux côtés chez Fiat Pas et, évidemment, pour le lèvite électrique des deux côtés. Le reste, évidemment, c'est le même. Si tu cherches pour rouvrir ton capot avant moteur, c'est ici. Il n'y a pas de tapis prévu. Si tu veux avoir un certain confort lié à ce type de véhicule, peut-être que tu pourras le rajouter. Mais comme je le dis dans d'autres vidéos, personnellement, moi, je préfère le laisser coq ça car c'est plus facile de nettoyer quand il pleut, par exemple. C'est un frein à main manuel, mais tu as en option chez Fiat le frein à main électronique. Et perso, je le choisirai. Voilà, voilà pour la fin de cette présentation extérieure. Comme je te l'ai dit, c'est une porte-tartale et ils ont mis le côté bloquant en bas, tout près du montant. C'est très bien, ça facilite les choses. Elle est XXL, comme je te l'avais dit. Tu as un obstruant. Tu as une belle poignée pour poigner dedans quand tu dois la retirer pour la fermer ou pour l'ouvrir. Par contre, où je suis vraiment très déçu, j'ai envie de le dire, c'est que c'est juste un point de fermeture, quoi. Pas deux points. Je suis vraiment très étonné. Peut-être que sur le modèle 2022, ça a évolué. Et en tout cas, j'espère. Tu as une poubelle classique. C'est la même que j'ai dans mon Autostar. Et tu le vois, contrairement au véhicule Carado du même groupe, ici, tu n'as pas une marche électrique. Et moi, perso, je trouve que c'est très bien comme ça. Ça facilite les choses. Mais par contre, c'est très large, tu vois. Et tu peux enlever ceci pour le nettoyer. Tout est en plastique en dessous. C'est génial. Tu vois, c'est une bonne matière. C'est bien rempli. Tant qu'on est à la porte, tu as un porte-moustiquaire. Alors, personnellement, j'ai vu dernièrement, je ne sais plus dans quel véhicule c'est. Ah, c'est Roller Team, je pense. Roller Team, c'est pourtant un niveau de gamme inférieur. Même s'il n'est pas mal. C'est franchement pour le prix. Et eux, en fait, ici, ce n'est pas de la mousse comme ça. Bien qu'ici, elle se referme bien. Mais il y en a où ça ne se ferme pas bien. Ça dépend vraiment de la qualité. Mais c'est un aimant. Et ça, c'est génial. Tu n'as pas de problème pour les moustiques pendant la journée. Même le soir, quand tu laisses ta petite tempale allumer au-dessus. Petit détail. De ce côté-ci, et bien penser à l'MC, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Tu vois ? C'est pour ranger, par exemple, pour avoir accès en dessous de ton siège, pour ranger tes chaussures ou tes pantoufles, par exemple, selon que tu sors ou que tu rentres. De nouveau, un regret. J'ai vraiment peur pour les charnières. Je pense qu'il manque un petit quelque chose pour soutenir l'armoire. De ce côté-ci, c'est très bien. Tu as une belle poignée pour monter. Et tu vois, ils ont utilisé vraiment l'espace libre pour faire des rangements. De ce côté-ci, tu as deux ports USB de 5 volts, comme tous les ports USB. Et là, en fait, il t'écrit l'ampérage 1 pour en dessous et 2 pour au-dessus. Alors, ce que je trouve vraiment de très sympathique, c'est plutôt que d'avoir quatre interrupteurs, tu as un interrupteur en quatre. Ou plutôt quatre interrupteurs en un. Et ça, c'est génial. Ça t'évite d'avoir une kyrielle d'interrupteurs. Donc ça, moi, je trouve vraiment très bien. Alors, je vais rentrer pour le tour rapide. Mais ça, directement, le look and feel, c'est très joli. C'est, j'ai envie de dire, contemporain. Il me plaît bien, en tout cas. Alors, le tour rapide. Donc, le Sunroof, comme je t'ai dit, tu as vraiment de l'espace pour mettre beaucoup de choses au-dessus du cockpit. C'est vraiment pas mal. Tu vois, évidemment, c'est le tableau de bord 2021. Tu dois l'imaginer aujourd'hui en 2022. Mais il est vraiment bien, quoi. Les portes-gobelets, les sièges. C'est du tissu et avec, je pense, le simili-cuir de très bonne qualité. Tu as un siège de ce côté-ci avec une armoire. Tu vois, c'est vraiment harmonieux, je trouve. De ce côté-ci, tu vois, la table, les sièges. Je vais te montrer. Franchement, LMC, il a vraiment bien bossé là-dessus. Vraiment, je vais te montrer ça. Là, je te montre une vue, évidemment, de l'ensemble. Tu vois, c'est vraiment pas mal. Tu vas voir. Alors, ici, contrairement à d'autres, tu as plein de marche. Et je me dis, des fois, quand tu as plein de marche, tu as l'habitude. Donc, tu peux mal de... Enfin, tu risques moins de te casser la figure que quand tu n'en as qu'une. Donc, soit tu n'en as pas du tout, soit tu en as plein. Mais je te dis, ils ont vraiment bien pensé aux choses. Je vais te montrer tout ça. Le bloc cuisine, il est extraordinaire. Je me fais un petit tour avant. Tu vas voir, on voit tout de suite dans quel type de véhicule on se retrouve. C'est vraiment très joli. Beaucoup d'armoires. Vraiment, moi, je trouve qu'il a vraiment été bien pensé. Tu vois. Évidemment, ici, tu vois, c'est atypique, c'est différent, mais c'est bien. Tu vois, ta démarche, je vais t'expliquer pourquoi je dis que c'est bien. Évidemment, des lits jumeaux, voilà. De nouveau, ça, c'est un point sur beaucoup de constructeurs. Il faudra éviter de... D'ailleurs, on ne sait pas les lever de mémoire. Je vais regarder, mais on ne sait pas lever les lits, parce que tu risquerais de te cogner la tête dessus, quoi. Voilà. Tu as encore une trappe. Je viens de montrer, mais c'est vraiment génial. Voilà. Je me mets de l'autre côté, comme ça, tu vois le tout. Voilà, voilà. Et alors, ici, c'est la douche. Alors, tu vas me dire, ouh, Marcel va encore dire que passage de roue, passage de roue. Ben, pas si sûr. Tu vas voir. Je te montrerai. J'ai déjà vu. C'était dans le Roller Team. C'était un Capucine 290, 290. Il y avait aussi ce type de marche. Mais je te promets, c'est pas mal du tout. De nouveau, les interruppeurs, comme je t'ai dit. Et ici, la toilette, que je te ferai découvrir. Mais tu vois, tu peux fermer. Et tu es dans ta chambre à coucher. Tu vois, tu es à l'aise. Voilà. Tu vois, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment. La grande fenêtre. Mais on voit ça tout de suite après. Tu pourrais même imaginer mettre une TV ici. Mais on... Je répète. On voit ça tout de suite après. Je rouvre. Tu vois, comme je suis haut. C'est vraiment génial. Allez. On découvre ça en profondeur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du tableau de bord. Puisque c'est un 2021. Et qu'il y a tellement de vidéos qui ont été faites sur le 2021. Mais donc, imagine-toi que si tu es en commandant aujourd'hui, ce sera un 2022. Mais en tout cas, tu as la boîte de vitesse automatique. Tu vois, c'est tout à fait le même équipement, le même tableau de bord que j'ai dans mon véhicule. Là, c'est super bien. C'est un airco, une clim automatique. Vraiment super. Sinon, c'est le très classique d'avant. Je souligne que tu as deux portes gobelets bien indispensables. Puisque les portes gobelets qui sont dans les portières sont inaccessibles quand tu roules. Par contre, ce que je veux te montrer, évidemment, c'est des choses qui inèrent proprement à ce véhicule. Écoute, c'est une simplicité. On ne le voit pas toujours. Franchement, très simple. Et évidemment, ça occulte vraiment bien la lumière. Donc, on ne te verra pas et tu seras bien dans le noir pour dormir. Dans certains véhicules, en réalité, tu as sur le dessus et ça descend. Par exemple, je ne te parle pas de ceux les moins chers qui se regroupent comme ça. Mais dans ce type d'occultant, tu peux le monter et le descendre. Et donc, tu peux jouer avec. Pourquoi ? Parce que ça permet, en réalité, quand tu le descends, mais que tu laisses ouvert une partie, qu'on ne voit pas dans ton véhicule, mais d'un autre côté, que tu es de la lumière. Mais celui-ci, comme il est de bas en haut, tu peux très bien le faire. Et ça, c'est vraiment chouette. Moi, je trouve que c'est un plus. Bravo, LMC ! Bon, classique, sur Fiat, ils tournent, ils sont pivotants, ils s'avancent. Et alors, ce qu'il y a de bien, contrairement à Ford, par exemple, c'est que pouvoir les avancer et les reculer, ça tourne avec le siège. Que chez Ford, ça reste fixe de ce côté-là. Et il y a des fois, c'est un peu compliqué pour pouvoir le faire avancer ou reculer. Donc, c'est pas mal. Mais tu vois, ils se tournent dans tous les sens. Tu as vraiment des très bons accoudoirs, bien finis. Tu vois, réglés, évidemment, mais ça, c'est classique. Ils sont épais, je vais te montrer après. Ils sont épais, un peu comme ils meurent. C'est vraiment la construction type de chez ils meurent, quoi. Vraiment, c'est génial. C'est du tissu. Donc, même en été, quand tu auras chaud et que tu transpireras, il ne faut pas trop te tracasser. Et certaines parties sont en simili-cuir. Mais c'est vraiment du plus bel effet. Le look and feel de ce véhicule, j'ai envie de te dire, il me tape un peu dans l'œil comme celui de Bavaria de Pilote. Non, plutôt de Bavaria, parce que l'intérieur change entre Pilote et Bavaria. Et malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de filmer des Pilotes. Donc, s'il y a un constructeur qui m'entend, ou s'il y a un abonné ou quelqu'un qui me regarde, qui connaît un concessionnaire Pilote, et qui serait d'accord de m'accueillir, qu'est-ce que je serais heureux qu'on me contacte pour me le dire, quoi. Vraiment, où que ce soit en France, peu importe pour moi, peu mes choix, je ferai les kilomètres qu'il faut pour pouvoir aller avoir l'occasion de découvrir les Pilotes et peut-être faire la différence au niveau de look and feel entre Bavaria et Pilote, puisque c'est du même constructeur et que l'ensemble est identique. Revenons-en à l'MC. Je pourrais te parler de Tech aussi, mais ce sera pour une prochaine. Je te dis, vraiment, très beau. Ils sont très agréables. Je suis assis dessus. Je te montre en direct. Je suis bien. De ce côté-ci, je ne touche pas le sol. Ici, je ne touche pas le sol. Mais sache que l'assiette est réglable exactement pour trouver ta position parfaite. Fiat, pour ça, franchement, c'est pas mal. Je parle du socle, là, parce que le reste, c'est évidemment du LMC. Donc, comme ceci, tu le vois plus près. Je te l'ai dit, on connaît. Le dessus. Mais d'abord, il faut quand même voir la finition. Je ne sais pas si c'est vraiment visible au niveau de l'écran, mais vraiment, c'est une finition superbe. Waouh ! J'ai envie de dire, waouh ! De nouveau, et je trouve franchement que... Je pense que c'est un oubli. Mais je trouve franchement que les constructeurs devraient mettre une partie de bubble gum ou de feutre, ce que tu veux, ici, sur le côté, histoire que les choses ne fassent pas du bruit quand tu roules. Ça, ça fait partie du confort aussi, quand même. Tu verras. Tu vois, j'essaie de tourner, d'aller doucement avec ma caméra. Tu vois, il y a des lampes indirectes partout. Des lampes directes, évidemment. Et alors, vraiment, la qualité de finition, elle est extraordinaire. Tu vois, même le sunroof, il est dessiné vraiment super. Évidemment... Évidemment, tu peux fermer le sunroof pour bien dormir. Tu as, évidemment, le moustiquaire. Et puis, tu peux ouvrir les deux. C'est de la qualité, on le voit. Alors, il est ouvert. Et tu vois, évidemment, c'est trop lourd que pour pouvoir mettre à piston ou à cliquet. Donc, il y a des petites molettes qui te permettent de le laisser ouvert. Mais tu vois, tu as des points. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 points de fermeture. Donc, c'est pas mal. Je souligne aussi que c'est un double vitrage. Donc, en termes d'isolation, c'est vraiment pas mal du tout. Tant que je suis dans les hauteurs, je te montre toutes les armoires. Et puis, on s'intéresse au bas. Ah ben, écoute... Là, un peu... J'ai envie de dire, c'est un peu mou. Tu vois ? Voilà. Mais bon, ça, c'est vraiment un détail. Je trouve, personnellement, qu'il y a d'autres charnières un peu plus fortes dans certains autres modèles. Donc, je suis un peu étonné de LMC. Donc, peut-être que leur charnière devrait peut-être un petit peu évoluer, quoi. Alors, avant de te parler de ça, c'est la première fois que je vais pouvoir te le montrer. Je te parle du reste. Tu vois, tu as une petite arrête pour empêcher que ça tombe. Ici, pas. Ben, peut-être. Ça aurait été bien, soit. Mais alors, tu vas te dire, tiens, il n'y a pas pour la circulation d'air. Eh bien, oui. C'est très compliqué à voir. Je vais te montrer de l'extérieur. Mais en réalité, en réalité, c'est ouvert par là-haut-dessus. Tu vois, voilà. Et à l'intérieur, il y a des tout petits orifices. Je vais essayer de te le montrer. Mais qui permettent vraiment... J'espère que tu vas le voir. Tu vois, il y a vraiment ces petits orifices qui permettent une aération, quoi. La même chose à l'arrière. C'est un peu différent que les autres. Mais l'arrière, c'est sur les côtés, là. Ce n'est pas sur le fond. Bien que là... Non, là, il n'y a pas d'ouverture. Donc, c'est bien ce que je dis. C'est bien sur les côtés et sur le dessus qu'il y a les rations. Un petit mot de souci. Tu vois, c'est écrit Truma. Eh bien, c'est la première fois que je peux te présenter l'Ainette. Donc, l'Ainette, qu'est-ce que c'est ? Ça te permet, en réalité, quand tu es à l'extérieur, et c'est bien quand tu vas dans les pays où il fait plus froid, ça te permet, à distance, de pouvoir allumer ton chauffage, par exemple. Parce que si tu l'avais programmé, par exemple, mais que tu viens plus tôt, eh bien, à distance, tu peux le mettre en route pour que ça chauffe. Comme ça, tu ne le chauffes pas inutilement tant que tu n'es pas dans le véhicule. Parce que sinon, il faudra recharger tes batteries trop souvent. Mais en tout cas, tu n'auras pas froid quand tu rentres. Et ça, c'est génial. Ici, c'est en métal. Donc, c'est très bien. La fermeture est en métal. Donc, c'est gage de solidité. Perso, je trouve que là, il devrait un petit peu s'améliorer. C'est mon avis. Mais voilà, je le dis. Voilà. Ça, c'est la première armoire. De l'autre côté, tu as, tu vois, trois armoires. De nouveau, ici, tu vois, tu as trois charnières. Bon, mais, voilà, je trouve que c'est un peu mou, quoi. Voilà. Tu as un faux fond, tu vois. Donc, ça veut dire que tu as vraiment très peu d'espace. Je pense personnellement qu'ils auraient dû remonter celle-ci un petit peu, quoi. C'est quoi ça ? C'est des détails, franchement. Le même système que je t'ai expliqué, l'aération. Donc, ils sont bien aérés. C'est très bien. Tu le vois, je ne sais pas si tu le vois, mais sur le fond, là-bas, il y a un petit, un petit système qui permet une aération. Vraiment bien, bien, bien. Bien. Je continue sur les armoires, comme ça. Évidemment, pas de secret. C'est la même chose. Tu vois. Tu vois, de nouveau, tout l'éclairage indirect, c'est vraiment génial. Et puis, sur l'avant, tu le vois bien, un bel éclairage. Vraiment, c'est du plus bel effet. Franchement, c'est pas mal, quoi. Et ici, une largeur identique à celle de la cuisine. Donc, on pourra dire que c'est pour mettre tes affaires de cuisine. Tu as quand même pas mal d'espace. Et c'est bien parce qu'ils ont mis même une paroi. Et c'est toujours la même chose, mais tu vois, ici, sur la largeur, il y en a quatre, quoi. Donc, voilà, c'est pas mal. Vraiment pas mal du tout. Tu as toujours les arrêts. Donc, c'est pas mal du tout. Allez, je vais faire la cuisine avant de faire la table, comme je suis devant. Tu as une super crédence. Super. Vraiment. On va tester. Ah, j'allais te dire, on va tester les cliquets. Mais en fait, ici, ce n'est pas à cliquer, c'est de nouveau à roulette. Ce qui n'est pas plus mal. Franchement, moi, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve même que c'est plus facile. Les stores. C'est un beau store. C'est la première fois que je vois ce type de moustiquaire. Voilà. C'est original, c'est la différence. Et il fait son taf, c'est pas mal. Franchement, tu as une super belle crédence. Vraiment. Tu as deux prises de 120 volts. C'est pas mal. Tu vois, c'est assez haut, comme ça, tu ne vas pas salir quand tu cuisines ou quand tu fais ta vaisselle, quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et alors, regarde. On ne rigole pas chez LMC. Regarde. Tu as trois feux, mais trois feux utilisables. Vraiment. Et c'est de la fonte. Tu vois. Avec piézo. C'est pas mal. De ce côté-là, tu as pour protéger le bois. C'est vraiment bien. Vraiment, moi, je trouve vraiment c'est super génial. L'évier. Bon, c'est du plastique. Mais bon. Là, c'est très classique. C'est une très fine planche. Très classique. Voilà. Le stratifié, il est vraiment super joli. C'est du stratifié. C'est pas plus. Mais c'est pas mal. Vraiment, c'est beau. Alors là, je vais te montrer le tiroir. Je commence par le bas. Regarde-moi ça, quoi. C'est super. Et tu vois, c'est écrit maximum 5 kilos. Donc, c'est clair. Tu sais de quoi on parle. Les poussoirs, de nouveau, ils sont qualitatifs. Vraiment. Et tu vois, ça se referme tout seul. Super. La même chose de ce côté-ci, évidemment. Je ne sais pas si tu te rends compte le nombre de tiroirs que tu as. Tu vois, ici, c'est le tiroir pour découvert. Je vais le laisser au vert, comme ça, on va voir en dessous. Et tu vois, il se referme bien. Je ne vais pas te dire que c'est le meilleur. J'ai déjà vu beaucoup plus solide. Voilà. Mais c'est vraiment très bien quand même. Franchement, d'ailleurs, ils avertissent 5 kilos maximum. On pourrait dire que les charnières sont un peu légères. Mais si tu comptes, tu as 6 tiroirs. On va dire 5 puisqu'il ne faut pas calculer celui-là avec les couverts. 6 tiroirs pour répartir tout ce que tu as. Et ça, c'est exceptionnel dans les cuisines. Franchement, là, chapeau. Vraiment super. Vraiment. C'est un véhicule qui me plaît vraiment bien. Je finis la cuisine avec le frigo. Là, je me dis, en toute objectivité, le frigo, la porte devrait être de l'autre côté. Je me demande si on ne sait pas l'intervertir. Parce que là, je suis désolé, ce n'est pas quand tu es dans ta chambre que tu vas dans ton frigo. Maintenant, il y a peut-être des raisons techniques par rapport à la paroi, je n'en sais rien. Donc, le frigo avec un réfrigérateur, tu vois, et là, en dessous, en réalité, tu vas pour mettre 12 bouteilles d'un litre et demi. Donc, il n'est pas large, mais il est long. Donc, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. C'est pour ça qu'il ne fait que 140 litres, 141 litres. Mais c'est un trimix. Voilà. Alors, une dernière porte au niveau de la cuisine. Si tu dois mettre un four, probablement que ça doit être là, mais je ne vois pas d'arriver rien du tout. Et je me demande si, tu vois, elles sont plus fortes ces charnières. C'est dommage qu'ils n'aillent pas mis le même type de charnières partout. Voilà. Là, il y a un détecteur de fumée, probablement de gaz. Alors, le tableau, c'est la première fois que je le vois de chez LMC. Ici, c'est le truma comme d'habitude, évidemment. Et tu vois là, tu règles la température de ton véhicule, l'intérieur, la température de ton eau. Tu peux avoir la ventilation si tu veux. Tu peux le programmer. Voilà. Mais, je remets, ici, si tu avais des bonbonnes, un dessin de bonbonnes avec des flashs, tu peux l'avoir en électrique aussi. Ce n'est pas le cas ici. Voilà. Ce tableau de bord, donc, tu vois ici, hop, il est branché au niveau de l'électricité. C'est l'heure qui est à régler, mais bon, voilà. Ici, c'est la molette qui fait tout. C'est la température. c'est le voltage de ta cellule, de la batterie cellule. Le voltage de, à mon avis, ce n'est pas bon. Ben si, 14,3. Donc, c'est le voltage de ta batterie porteur. Ici, c'est pour l'eau. Il n'y en a pas. Logique. Ici, c'est au niveau de ton réservoir d'eau usée. Et ça, c'est pas mal parce que ce n'est pas sur tous. En général, ils disent quand c'est plein. Mais ici, tu vois le remplissage. Ça, c'est vraiment pas mal. Ici, c'est l'heure. Pas grand secret. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Je regarde. Voilà. Ici, c'est la température intérieure. C'est la température extérieure. Ben, à mon avis, il n'est pas branché pour le moment. Là, c'est pour l'eau, pour l'allumer ou pas. Et pour l'allumer, tu sélectionnes celle-là. Et ici, c'est la résistance pour tes bonbonnes de gaz. Enfin, ou ta bonbonne de gaz puisque tu n'en as qu'une de prévue, en tout cas, dedans, mais tu peux en mettre deux. Ça permet, en fait, de chauffer un peu le système, le détendeur, etc., pour que même en hiver, le gaz arrive à la température optimum, histoire qu'il brûle correctement. Et ça, c'est pas mal du tout. On le voit vraiment, je l'ai vu sur les Carado et ici, sur LMC. Donc, ça, c'est vraiment bien prévu. Tu vois, tu as un haut-parleur. Par là. Sur ce côté-ci, tu peux mettre ta TV ici. Tant que je suis aussi... Là, c'est la sonde pour la température intérieure, pour mettre ta TV ici. Mais si tu mets ta TV ici, ça va être un petit peu compliqué. Non, tout compte fait. Donc, pour mettre ta TV ici, tu vois, tu peux encore mettre quelques petits brôles. personnellement, c'est des détails, mais ça ferait peut-être un peu moins joli. Et encore, mais je les allongerais pour toucher jusqu'au bout, comme ça, ça ne risque pas de tomber. Mais c'est des détails. Et alors, tu as une prise électrique, 220, une 12 volts, encore une 12 volts pour ta TV, avec le câblage qui est prévu pour ta TV, pour les satellites. C'est pas mal. Là, je te l'ai déjà montré tout à l'heure, donc c'est bien. Tu as un sol vraiment... Non, moi je trouve qu'il est vraiment super. Là, je vais te montrer là-bas au bout, mais c'est intéressant. Ils ont été vraiment ingénieux. Vraiment, c'est la première fois que je le vois, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment. Et le stratifié, allez, on voit que c'est pas du stratifié bas de gamme. Bon, tu as plein d'aération, comme tu le vois, le chauffage, il arrive là. Enfin, un des chauffages, il arrive là. Et ici, c'est à réserve d'eau. Propre. C'est bien, parce qu'il n'y a pas de jeu, ça ne bouge pas. Je regarde. Il y en a encore une, mais c'est dans la chambre à coucher, donc on ira voir plus tard. Alors, maintenant, les sièges. Donc, c'est un 4 places carte grise, donc les 2 places arrière se situent là. Donc, je te montre d'abord ce siège. Donc, tu ne le vois pas, mais il y a encore une arrivée de chauffage là. On est vraiment bien assis. Et alors, la table, je vais te la montrer. Je mettrai la caméra ailleurs. Mais la table, elle bouge, donc ça veut dire qu'on pourra la mettre par ici, tout près des personnes qui sont là. C'est vraiment pas mal. Donc, ça veut dire une place là, une deuxième là, le troisième là et le quatrième sur le bout là. Et ça te permet, en fait, d'être tous autour de la table quand tu manges. C'est vraiment pas mal. Ils sont ingénieux, mais je veux te montrer ça après. Alors, ce qu'il y a d'admirable, ça c'est rare quand je le vois, mais tu as des tirettes et ça te permettra, en réalité, de pouvoir nettoyer les tissus. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je vais regarder si ça a quelque chose en dessous. Eh bien, oui. Voilà, voilà. Tu as vraiment une grande entrée pour pouvoir mettre tes affaires, mais tu as la trappe sur le côté, donc tu n'es pas obligé de bouger le siège. Vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Ici, tu as pour empêcher que les coussins soient contre et ça évitera un risque d'humidité et donc de moisissure. Les sièges, ils sont vraiment, ils sont vraiment bien. Et alors, l'ensemble est très joli. Ici, tu peux mettre des petits brôles. Moi, sur le mien, il est à côté de la porte d'entrée. Tu peux, par exemple, mettre ton journal ou ceux qui savent, ils mettent ce qu'ils veulent en réalité. La lampe, elle se tourne dans tous les sens. Elle s'éteint, elle s'allume forcément. Mais alors, tu vois, ça, c'est propre à Imer. Tu peux le glisser si tu n'en as pas besoin de ce côté-ci. Par exemple, tu peux aller le mettre sur une autre partie. Ça, c'est vraiment génial. Vraiment super. Maintenant, je demande l'autre côté. c'est très intéressant. Tu vas voir. La table. Les sièges, ils sont vraiment super alléables. Vraiment, waouh. Alors, je te disais avec la table. Il faut d'abord que je la débloque. C'est génial. Regarde, c'est ce que je te disais. On peut vraiment se mettre sans problème pour manger. Voilà. Vraiment génial. Super. Alors, je vais la laisser comme ça pour te montrer le siège. Donc, tu la bloques. Voilà. Quand tu veux la bloquer. Voilà. Tu es super bien assis. Alors, tu vas te dire que c'est facile parce que tu as une place, mais là, tu ne sais pas t'asseoir. Je vais te montrer une ingéniosité de LMC. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. D'abord, celui-là, il se retire. Alors, tu vas me dire il n'y a pas de scratch, il n'y a pas d'aimant. Non. Simplement, il est bien bloqué sur les deux. Ça ne bougera pas. Il y a toujours le côté aération. Vraiment super. Tu retires ce coussin. Voilà, voilà. Et attends, je viens de montrer ça. Il faut que tu voies ça. C'est extraordinaire. Tu tires le coussin pour qu'il dépasse et puis tu soulèves et hop. Voilà. Alors, je vais te montrer le reste mais en fait, c'est super quoi. Ils n'ont pas mis de scratch, rien du tout et tu as un grand espace facile, facilement accessible parce que tu refermes et voilà quoi. Tu vois ? C'est super ingénieux. Alors, je voulais te montrer. Alors, évidemment, je ne suis pas le champion mais regarde. Hop. et voilà. Tu vois, je vais te parler du hublot que j'ai oublié de te montrer avec les lumières. tu vois, c'est des LED et donc très classique. Tout à fait le même que ce que j'ai sur mon Autostar. Donc, c'est le même principe les fenêtres que je t'ai dit tout à l'heure. Par contre, tu vois, voilà, celui-ci, c'est un haut cliquet. Ça, c'est dommage. C'est un petit détail parce qu'en réalité, où elle se trouve, ce n'est pas une que tu vas ouvrir souvent. Voilà. La finition, elle est pas mal. Ça, c'est classique. Je n'ai pas inventé où ça n'en est pas. Tu vois, tu as encore un interrupteur où tu peux éteindre l'éclairage d'ici donc c'est pas mal. Tu vois, un endroit avec quatre interrupteurs en fait. Encore un haut parleur. l'histoire que je t'ai expliquée pour pouvoir changer tes lents. Tu as une 220 volts ici. Vraiment, c'est pas mal du tout. Alors, maintenant, on va passer à l'arrière. Et comme c'est un véhicule, donc tu vois, tu as deux marches, des marches sévères. Comme c'est un véhicule un peu spécial, je vais faire différemment que ce que je fais d'habitude. Je vais commencer par la chambre. Alors, en général, c'est où je finis. Tu as une trappe et on va voir tout de suite. ce qu'il y a dedans, eh bien, c'est encore beaucoup de place. Et en réalité, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans la trappe, mais dans la soupe, je t'ai montré une trappe, eh bien, c'est ici. Donc, c'est pas mal. Tu as accès des deux côtés. La finition, c'est pas mal du tout. Ici, tu as deux tiroirs. Et ça, c'est vraiment d'abord rare, mais génial. Et tu vois, la forme, elle est vraiment bien set up. Et de ce côté-ci, évidemment, c'est ta penderie. Voilà, tu vois, tu as une grande penderie. Et il faut savoir que tu peux, évidemment, lever ton siège pour avoir accès, évidemment, à ta penderie puisque ça remonte, c'est encore beaucoup plus facile. Donc, tu vois, on referme. Et voilà, tu vois, en dessous du lit, voilà, c'est un sommet à lattes. Donc, il y a une sécurité qui le bloque. Donc, c'est pas mal. J'espère que je ne vais pas me coincer les doigts. On va voir. Non, tu ne te bloques pas les doigts. Voilà. La matelasserie, bien, épais, qualitatif. tu as vraiment un très grand lit. Imagine. Voilà. Jusque là, tu rajoutes le bouclier là-haut-dessus. Je le fais quand tu le vois. Imagine-toi la place. C'est extraordinaire. Maintenant, je ne vois rien pour monter. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'échelle ? Voilà. Si tu n'es plus trop jeune, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Je suppose qu'il doit y avoir une échelle qui doit s'accrocher ici. Ce sera à vérifier. Alors, tu vois, c'est vraiment bien parce que c'est rare dans les lits jumeaux où tu as facilement accès aux armoires sans devoir monter sur le lit. Et ici, c'est vraiment le cas. Tu n'as pas de problème. Tu vois ? Voilà. Toujours le même problème avec les charnières. Ce ne sont pas les moins chères. Sûrement pas. Mais bon, je pense qu'il y en a d'autres qui sont, j'en ai déjà vu, d'autres bien plus efficaces. C'est plus le mot. Plus efficace. Là, ici, par contre, il manque, je suis désolé, une tablette. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Il y a des fois, je ne comprends pas bien les constructeurs. Tu as, évidemment, une lampe de chaque côté. Voilà. Et tu vois, tu as encore l'interrupteur où tu peux de nouveau éteindre tout. Tu as, vraiment, c'est génial. Tu as encore une prise 220 volts de ce côté-là et une prise 220 volts de ce côté-là. Donc, c'est pas mal. Ici, c'est de nouveau du tissu identique au reste du véhicule. Donc, c'est vraiment bien, vraiment bien. Sur les côtés, tu as encore de quoi ranger. Moi, qui fais 1,67 m, je viens de montrer. Je suis la tête dans les étoiles comme ceci. Donc, pour les plus grands, il faudra faire attention qu'on viendra se coucher et ne pas s'assommer. Remarque, tu t'endormiras plus vite. Le dessus, ça me ressemble plutôt à un papier peint. Bon, voilà. Tu as vraiment un grand... Voilà. Tu as un hublot, un hublot 40. 40-40. Mais qui est éclairé, tu vois. Vraiment, c'est pas mal. Seule chose, si maintenant, tu mets un air-co là-dessus, tu n'auras plus la lumière. Mais d'un autre côté, si tu mets un air-co, tu as déjà l'électricité qui est présente. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, de nouveau, c'est pour l'intérieur. Je l'avais essayé. Tu vois, c'est pour éteindre et allumer ici. Quand tu refermes, quand tu refermes ta porte, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une salle de bain fermée. Tu as une très grande fenêtre. Ça, c'est extraordinaire. Vraiment dommage que ce n'est pas des pistons. Ça, il manque ça vraiment chez LMC. Sinon, voilà. Top, quoi. Et en plus de cette immense fenêtre, tu as encore une fenêtre dans un hublot, dans le toit. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir vraiment bien aérer. Voilà. Tu as deux pas de terre. C'est rare, mais tu as une finition en simili-cuir, ce moment. Voilà. Tu as vraiment un beau plan stratifié. Voilà. Tu as un petit évier. Mais l'avantage, c'est que où il est positionné, tu seras allé cracher quand tu te brosses les dents sans te cogner la tête sur le reste. un miroir là et une armoire avec un miroir. Et tu as quand même du rangement. Alors, je ne vais pas te dire, j'ai vu d'autres véhicules où c'était quand même un peu plus cossu en termes d'espace de rangement. Tu vois, ici, ils auraient très bien pu faire une partie avec une petite armoire ou avec quelque chose pour retenir les choses parce que là, c'est un peu... Voilà. C'est mon opinion. Tu as encore une armoire ici. Grande. Oh, écoute, je suis difficile de l'ongisar. Non, c'est vraiment bien. T'as une prise de 120 volts. Bravo. Et là, c'est la toilette très classique, la même d'ailleurs que la mienne. Je vais faire le test, je vais m'asseoir dessus. Mais vraiment bien. On va voir s'il y a de la place pour s'asseoir. J'ai bien envie de te dire, tu es vraiment à l'aise. Moi qui suis course-sur-patte, j'ai les pieds qui touchent le sol. Je vais fermer la porte pour voir si c'est toujours la même chose. Écoute, regarde, franchement, tu es bien, tu es à l'aise. Rien à dire. Félicitations, LMC. Félicitations. Alors, si tu es grand, tu enlèves le calvotis pour te laver et tu as vraiment de la place. Alors, je vais fermer la porte pour voir le test. LMC, félicitations. Je risque de faire du bruit parce qu'il y a du papier aussi. Mais franchement, félicitations. J'ai, à mon avis, encore facilement au-dessus de ma tête plus de 20 cm. Donc, quelqu'un qui fait 2 mètres, il ne sera pas encore dans les nuages. Donc, c'est vraiment pas mal. Quand je dis les nuages, c'est dans le hublot du dessus. Parce que oui, il y a un hublot au-dessus. Tu vois, en termes d'aération, ce sera top. Et tu vois, si tu refermes ça, et regarde, la simplicité. Voilà. Et tu as une pression. Voilà. Et comme ça, tout est tenu. plastique. Classique. Pour mettre ton shampoing. C'est vraiment... Voilà. Pour mettre ton shampoing, pour mettre ta savonnette, t'as de l'éclairage. Et tu vois, franchement, le passage du roue, dans ce cas-ci, il ne t'embête pas. Et ce qui est bien, c'est que si, par exemple, tu as des enfants, tu peux les mettre dessus, tu auras facile à nettoyer. Ou l'inverse. Tu t'as scié et tu les nettoies. Donc, c'est vraiment bien. Félicitations. Vraiment. L'intérêt du calbotis, c'est que tu ne peux mal, quand tu marches, de tomber dans le trou. Quand c'est ouvert et que tu ne prends pas ta douche, ça te permet de marcher normalement. Donc, c'est bien. Et en plus, ça bloque la porte. Donc, tu n'as pas de bruit au niveau, au moment où tu roules. Vraiment, félicitations. Petite info rapide qui peut t'intéresser. Tu trouveras des conseils pour éviter de devoir passer par le SAV avec ta monture dans ma nouvelle rubrique intitulée « Comment ça marche ? » sur mon blog. Tu peux déjà retrouver les démarches à suivre pour y matriculer ton véhicule neuf ou d'occasion et pour découvrir comment éviter légalement de payer la taxe de roulage. Le fait d'apporter ces informations te permettra de gagner du temps. J'ai introduit le facteur temps car à mon âge, cela devient de plus en plus important voire même plus important que l'argent. Concernant cette rubrique, le lien est dans la description de cette vidéo. Si tu ne la vois pas, il te suffit de cliquer sur le mot « plus » pour ouvrir le menu déroulant et là, tu y auras accès. Je suis très heureux d'avoir fait cette découverte, cette marque que je ne connaissais absolument pas. Une marque allemande, je rappelle, qui appartient à Rimmer, donc du groupe Thor, le spécialiste américain du véhicule, d'ailleurs le numéro 1, je pense, du véhicule de loisirs en Amérique. C'est vraiment une découverte. Il est vraiment bien. En termes de look and feel, il est vraiment agréable, atypique. Je n'ai pas encore vu dans d'autres véhicules. Les points positifs, c'est l'équipement. Tout est bien pensé. Les sièges passagers, la table, waouh ! J'ai envie de te dire waouh ! Je pense que si tu as un budget un peu plus conséquent, il faut venir voir ce véhicule qui, en tout cas, à mon sens, est méconnu, pour ma part en tout cas. Je le situerai où ? J'ai envie de le situer un peu à Autostar. J'ai même envie de te dire un petit peu plus haut qu'Autostar. Voilà. Le regret, par exemple, parce que je n'en ai pas parlé quand on était à la cuisine, c'est que tu n'as pas de haute. Voilà. Alors, la différence entre celui-ci et un Autostar au niveau passion, par exemple, c'est qu'ici, tu n'as pas un châssis alco. Mais d'un autre côté, tu as le réservoir d'eau usée qui est isolé, échauffé. Tu as même, et en général, c'est plutôt dans les véhicules un peu plus haut de gamme, tu as même le système qui réchauffe ton détendeur de gaz et tu as même un vidangeage électrique. Vraiment, à l'AMC, je suis épaté. Les points, en réalité, il faut être très sincère, il ne faut pas jouer la fin de bouche. Le seul point que j'ai envie de te dire qui est triste, vraiment, c'est les fenêtres à cliquer. Là, je ne comprends pas, ce type de véhicule mérite au moins des fenêtres à piston. Je pense que j'avais dit autre chose où j'étais un petit peu déçu. Ah oui, les charnières, elles vont bien faire leur taf et je pense qu'elles vont tenir. Mais voilà, ça ne donne pas le sentiment de qualitatif comme j'ai vu. Si je te donne un exemple, c'est Carthago, par exemple. Carthago est encore plus élevé au niveau du prix. Mais, tu vois, j'ai envie de le comparer plutôt à ce type de véhicule plutôt qu'à un véhicule inférieur. Voilà. Écoute, il est vraiment très bien. Très bien. Alors, le côté plancher est à un, deux, trois, quatre niveaux. Moi, personnellement, ça ne me dérangera absolument pas. A voir avec la... Parce que je n'ai absolument pas vu d'échelle. A voir s'il y a une échelle pour monter au lit derrière. Parce que c'est un peu chaud quand même. Quand tu commences à être un petit peu plus âgé ou que tu es un peu court sur pattes comme moi, c'est quand même pas facile. Voilà, ça c'est mon avis. Mais sinon, waouh ! La salle de bain, ici par exemple, je dis souvent la salle de bain c'est quelque chose qui est bloquant pour certains véhicules où moi je ne lâcherai pas. Ici, ça ne sera pas bloquant. Ce n'est pas les plus belles que j'ai vues. Comparé à Notain, Notain c'est extraordinaire. Ou même, je peux dire Carthago aussi. Mais, ce ne sera pas bloquant comme dans beaucoup de véhicules que j'ai rencontrés. La toilette, un peu plus de rangement, mais voilà. Non, non, félicitations. Est-ce que j'acheterais ce véhicule en termes de look and feel ? Sûrement, mais sûrement pas en version profilée. Et je suis intéressé de découvrir un intégral avec probablement un double plancher. mais il est vraiment bien. Les personnes qui aiment le profilé, je pense qu'il faut venir le voir. Je vais quand même rajouter quelque chose que c'est un prix. Tu vas le voir quand je te le dirai après la conclusion. C'est un prix. Mais, je l'ai déjà dit quand je visitais les Notins, il ne faut pas comparer le prix du véhicule tel qu'il est coxa. Il faut vraiment le comparer quand tu prends le véhicule qui est moins cher, que tu trouves assez bien moins cher, avec toutes les options que tu vas vouloir remettre dedans. Par exemple, j'allais te dire le store, mais ici, tu n'as pas de store. Tu n'as pas du haut contrôle non plus au niveau de tes bonbonnes de gaz. Ce que j'appelle le crash sans sort, mais il y a un autre terme. Voilà, moi, quelque part, je m'en fous de la bonne définition pour autant qu'on sache de quoi on parle. Et le système de crash sans sort avec les deux lires qui ont le stop au cas où il y a une défectuosité, voilà, tu ne l'as pas ici non plus. Mais donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut rajouter sur tes listes, ce que tu veux. Et alors, final, là, ici, par exemple, tu n'as pas de panneau solaire. Il faudra que tu rajoutes ou une autre source d'énergie. Voilà, donc ça, c'est des choses comme ça que tu dois faire. Et c'est là, une fois que tous les éléments que tu veux avoir dans ton véhicule, c'est à ce moment-là que tu compares ce qui est comparable. Parce que sinon, on te donne des prix et tu dois rajouter tellement de choses que tu n'es plus tellement loin du prix d'un véhicule supérieur. Je me rappelle, moi, quand j'ai acheté mon chausson, quand j'ai équipé tout ce que je voulais, la pompe, le BG, enfin, tout, en réalité, j'aurais pu avoir un meilleur. C'est des erreurs d'apprentissage, mais quand c'est une erreur, c'est de l'apprentissage, ce n'est pas une erreur. Quand tu le multiplies, ça devient différent. Mais ici, ce n'était pas le cas pour moi. Vraiment très, très, très intéressant, très heureux d'avoir fait cette découverte. Allez, je te parle du prix maintenant. Le prix de ce profilé avec toutes les options que tu as découvert est de 84 900 euros. 85 000 euros. Je te parle bien de ce véhicule qui est en stock ici. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce LMC Cruiser T732 et sans les options est de 75 340 euros. 75 340 euros. Soit un peu moins de 10 000 euros que celui-ci avec ces options. Sache que les frais de livraison et le passage à l'autosécurité sont compris dans le prix affiché ici. Tu en penses quoi de ce véhicule ? Mets-le-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Merci Kuss. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore voir des endroits insolites, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un c'est là et l'autre c'est là. Ou l'inverse. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501